M. le Président, dans le dernier budget, nous avons annoncé qu'en santé, il y avait 4,8 % d'augmentation dans le budget actuel par rapport à l'année passée. 4,8 % d'augmentation. Je me demande comment on peut imaginer que ce soit une coupure, M. le Président. Ce qu'on a demandé au réseau, c'est de l'optimisation, de faire en sorte qu'on puisse améliorer notre efficience en termes administratifs et qu'on puisse concentrer nos actions vers les soins aux patients et diminuer les coûts du système administratif, M. le Président. C'est ça, l'effort qu'on demande au réseau, de pouvoir réduire les coûts administratifs pour maximiser les soins aux patients. Comment on peut imaginer qu'avec une augmentation de 211 millions à Montréal, on puisse dire qu'il y a des coupures à Montréal, M. le Président? Il y a 211 millions de plus cette année que l'année passée. 3 % d'augmentation pour la région de Montréal, M. le Président. Bravo. La complémentaire, Mme la députée de Gatineau. M. le Président, on peut bien remettre la cassette, la repasser, la repasser, la repasser. Tout va très bien, Mme la Marquise, mais c'est clair, il y a eu des commandes, il y a 100 millions de dollars qui doivent être coupés dans le réseau de la santé. Et cette commande-là, elle a été autorisée par tout le Conseil des ministres de l'autre côté. Alors aujourd'hui, ce que les Québécois sont en droit de savoir, et c'est tout simple, le 100 millions qui doit être coupé, on va le prendre où dans le budget de la santé? Qu'est-ce qui va passer? M. le ministre de la Santé. M. le Président, ce 100 millions à lequel réfère la députée, c'est... la commande est très claire. C'est pris dans les services administratifs, M. le Président, et il faut conserver l'augmentation des volumes cliniques. Et c'est ça que nous monitorons, M. le Président, de façon à ce que les services puissent être accentués, mais qu'on fasse mieux, M. le Président. Il y a de la place à l'amélioration au niveau des processus, et c'est ce à quoi va servir cette optimisation pour nous permettre de pouvoir, M. le Président, tout en augmentant de 4,8 % le budget de la santé, de pouvoir avoir des augmentations de services cliniques aux patients qui vont dépasser les 5 %, M. le Président. C'est ça l'objectif, de pouvoir maximiser les soins aux patients, de pouvoir maximiser l'accès des patients et la qualité des services. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gatineau. M. le Président, les soins de santé, ça fait partie des grandes priorités du Québec. Puis, au lieu de couper le 100 millions dans les soins de santé, pourquoi on a payé une tournée de 1,5 million? On préfère parler de souveraineté plutôt que d'investir dans la santé. C'est ça qu'on fait de l'autre côté, et on confirme les coupures de 100 millions. M. le Président, si la députée veut parler de souveraineté, on peut en parler de la souveraineté, M. le Président. M. le Président, il y a 10 000, 10 000 personnes, 10 000 fonctionnaires au fédéral, M. le Président, qui sont payés avec nos taxes en santé au fédéral, et qui ne donnent pas un seul soin aux patients, M. le Président. Si on voulait vraiment récupérer de l'argent, c'est là qu'il faudrait aller la récupérer, M. le Président. Il n'y a pas d'autres questions? Merci, y'all.